Eyes, eyes, head, eyes, head, close your eyes, close your head. Sans transition, on peut aussi s'attarder sur quelques notions et motifs textuels récurrents de la chanson en jeu vidéo, telles que le folklore avec Anu Horta Venia, chanson agricole issue du monde de Panzer Dragoon Horta par exemple, et bien sûr le thème de l'univers du jeu avec le mot Sekai, World, ou encore les éléments par exemple dans le morceau Lovely Strains du jeu Sokaigi avec Sora, Yoru, Hoshi, Kaze, ciel, nuit, étoile, vent. On pourra parler de l'eau froide des montagnes, de la forêt, des fleurs et des lucioles dans Shenmue. Autre sujet possible, la quête d'absolu, le chemin, le futur. Avec les mots Michi, Mirai, dans Sokaigi. Le caractère divin, prière avec le mot Inori dans Radical Dreamer. Ange dans Stars of Tears de Xenodears. Miracle avec le mot Kiseki dans le morceau Victory de Ys. Lovely Strains, Silent Hill 3. Doutes existentiels et œuvres divines, fruits défendus dans Xenodears. ou Parasite Eve avec Somnia Memorias. Panzer Dragoon Saga demande aux héros joueurs, dans une langue incompréhensible, si ce dernier est le sauveur ou le destructeur du monde. Interrogation récurrente en RPG japonais, où il va presque toujours falloir tuer des gens face au grand méchant qui veut détruire et recréer le monde. Autre thème, le rêve et le souvenir. Yume wa Owaranai de Tales of Fantasia, le rêve ne s'arrêtera jamais. Rêves ou souvenirs encore dans Zone of the Enders, Dream de Final Fantasy VIII, Parasite Eve, Night ou Legend of Mana. On trouvera aussi des traces d'ésotérisme, de magie, avec musique celte druidique de Mitsuda déjà, ou Bayonetta. La Destinée, avec Prophétie mystérieuse, Parasite Eve et son fruit mûr, Final Fantasy VIII. On lutte pour survivre peut-être plus côté jeux japonais orientés Etats-Unis, survie pour chansons masculines, idées plutôt viriles en jeux vidéo, Metal Gear Solid Revengeance, Sonic, Silent Hill 3. Il y a aussi bien sûr le registre du mystère, avec Quake et Lovely Strains de Sokaegi. Ou Xenogears. Également la douleur, les larmes, Pain, Tears, Kurushi, Namida. La chanson de jeu semble tirée souvent vers la poésie grandiloquente, avec des mots forts et dramatiques. Broken Mirror, Broken Bird, pour Xenogears, qui résonne d'un héros démultiplié, de la figure du double. Broken Mirror, a million shades of light. Comment cela gagne, y'a que moi que... Comme pour Zone of the Enders, la comparaison des traductions de chansons de Xenogears est passionnante, les thèmes pouvant varier considérablement selon la langue. Autre sujet de parole, la gravité. Mélancolie de Faraway, Nier, Sonna, Myareru et Sansitu de Panzer Dragoon Saga. Entendant décrire des détails psychologiques, des tourments. On a beaucoup décrit le jeu vidéo comme médias faibles, s'agissant de raconter des identités épaisses, des failles. La chanson compense parfois un peu cette éventuelle faiblesse. On trouve évidemment aussi l'amour et le désir empruntés à la pop, notamment en anglais, langue de la love song instituée par les Beatles, Final Fantasy VIII, Xenogears ou Legend of Mana avec Song of Mana, qui joue la love song derrière le métaphysique. Introduction muette et fin du jeu chanté, comme pour Ico ou Pandora Ragoons Saga, etc. Mais ici, avec une seule et même musique, c'est le retour à la vie de l'arbre mana, chemin du muet au parlant, de la mort à la vie, le tout à base, après traduction du suédois en anglais de Deep Within My Heart, Hurrying To Be Close To You, Deep Inside Of Me, Longing For You, préconçue de la chanson d'amour. Entre autres tropes courants, on a Darling, Last Night, My Heart, Kokoro, le cœur, pour Final Fantasy VIII, Zone of the Enders avec Kiss Me Sunlight, Victory de Heath encore. On trouve aussi bien sûr Baby, pour le thème de fin de Clockwork Night 2 donc, mais aussi Night, Feeling, You and I, Amor en espagnol, presque aussi célèbre que Love en anglais, on parle évidemment des yeux, Your Eyes, Tus Horos, Eyes On Me, Find Me In Your Eyes, de l'amour exclusif, Toi, tu es le seul, tu es le meilleur, ou encore All I Need Is You, pour Sonic Air, toujours dans un registre très canonique, All I Need Is Love, façon Beatles. On cumulera souvent les registres pour maximiser l'effet de la chanson sans doute. Sokaigi fait du Love, Kimi no Koe, ta voix, du destin et de l'existentiel avec emphase sur le monde, sur les éléments, Inochi, Mirai, Omoi, Yume, Sora, Kaze, Hoshi, Vie, Futur, Souvenir, Rêve, Ciel, Vent, Étoile, etc. Sous-titrage ST' 501 Metal Gear Solid propose un ending, The Best Is Yet To Come, au cœur de Requiem puis Ballade, texte irlandais qui traduit croise drame universel, existentiel, love song voire coloration mystico-divine, selon traduction proposée, j'ai l'impression que plus la série est devenue action, américaine et visuellement virile, plus la chanson y a évolué en pop rock et en voix d'homme. Par exemple, dans Metal Gear Solid V avec Nucléar, ou dans le jeu Metal Gear Solid Revengeance. Ceci étant, on garde une intro Voix de Femme dans Snake Eater, faisant la parenté à James Bond. Et si Metal Gear Solid V reprend The Man Who Sold The World ? La bande-annonce du jeu proposait, elle, la chanson Sins Of The Father, par Donna Burke, créée pour le jeu. Enfin, l'album Metal Gear Solid Vocal Tracks propose uniquement des chansons féminines. Bref, il faudrait explorer plus ce sujet, et mon impression est peut-être fausse. Du côté des thèmes mélangés, Bayonetta avec son thème de combat Mysterious Destiny, Angel Battle, envoie aussi la dose dès le titre, et multiplie les registres avec Mystère, Destin, Magie, et encore le fameux Deep Inside. Qui, par coquinerie peut-être, a fait carrière depuis les Beatles, avec A Feeling Deep Inside, dont on trouve une version dans la série japonaise Beck, d'ailleurs. En passant par bien d'autres Deep Inside, Deep Down Inside The Bayonetta, Mone Nonakani, au creux de ma poitrine, Deep Inside Of Me, traduit de Song Of Mana, Mui Dentro, de Parasite Eve, Night, Motif de Love Song à tout va, y compris hors Love Song donc. On trouve aussi le mot Victory dans Bayonetta encore, Victory Shonen efficace, associé ici à Magie, Deep Inside plus Destin égale Victoire, ou dans le morceau Victory de l'album Very Best Of Is, déjà évoqué plusieurs fois, morceau intéressant, en ce qu'il suffit de lire les mots anglais pour y situer le caractère du discours, à l'instar de mots surlignés, soulignés ou écrits en gras dans un texte, le mot Victory donc, kagayaku, brillant d'éclat, jewel, fly away, soldier, etc., mots récurrents comme encore l'oiseau envolé de Xenogears ou Zone Of The Enders 2, des mots de la chanson d'aventure, amour ou solitude et dépression à affronter, qui occupent pléthore d'opening, ending et chansons en j-pop plus généralement. Évidemment, en chansons de jeux vidéo, les chants lexicaux sont très nombreux et je n'en ai exploré que quelques-uns qui se rencontrent à loisir entre eux. Lullaby, berceuse, peut cohabiter une chanson aussi chargée en Deep Inside et Ange, avec par exemple Room Of Angels pour Silent Hill 4. Évidemment, les chants lexicaux se mélangent à loisir, Militaire plus Eros pour Silent Hill Homecoming avec le thème d'Alex. Allume-moi, mon doigt est à gâchette, Viens à moi, etc. Joyaux mystères, joyaux Eros, armes, pouvoir, soldats, armes comme moteur du désir, succès du fusil à pompe hollywoodien qui n'est pas anodin sans doute. Bref, désir et amour dominent le sujet, avec tristesse pour Shonen, la chute, les larmes, le métaphysique, courage, aventure, etc. On peut sans doute émettre l'hypothèse que le texte de ces chansons résonne d'influence télévisuelle, love song, pop, etc., mais aussi du médium jeu vidéo lui-même. J'ai parlé de Pandora Goon Saga, annonçant un visiteur divin, sauveur ou destructeur, décrivant le joueur, donc, le verbe chercher, mitsqueter, pour Tales of Fantasia, mitsqueter your dream, ou encore le verbe voler, pourrait aussi faire allusion à des mécanismes de jeu, recherche, survol de la map, etc. On trouve aussi le mot finger, kubi, doigt, dans Xenogears, pour Silent Hill Homecoming encore, doigt qui, en jeu vidéo, a du sens, puisqu'on joue avec, pour un mot que l'on utilise souvent, derrière un sujet amoureux. D'ailleurs, le thème de l'intériorité peut aussi résonner du jeu vidéo. Inside Me, Waiting for You, dans Silent Hill 4, Les larmes qui sont en moi, qui m'apaisent, pour Devil May Cry 3 et 4, évocation de l'effet cathartique, de certains jeux peut-être, effet défoulant voulu, A Time to Kill Them All, le texte décrit le jeu même. L'intériorité, c'est peut-être effectivement un thème important de chansons en jeu vidéo. Deep Inside, trop de la love song, ou évocation du sujet de l'immersion, de l'intériorité, effet ou élément de connexion au joueur, à son fort intérieur, ça aussi, c'est possible. L'évocation récurrente de l'œil également, doigts, yeux, corps, registre tactile et de la sensation. Registre romantique certes, mais aussi très vidéoludique donc. De même, l'effet de chansons d'amour répandues en jeux vidéo comme ciment entre jeux et joueurs est une piste à explorer. Le bout des doigts qui se déplace vers le cœur dans Xenogears, c'est peut-être autant du héros vers l'héroïne que du joueur au jeu qui sait. Au-delà des mots récurrents, on choisit peut-être parfois une langue étrangère pour les clichés qui lui sont associés. Le latin marquera un effet de destinée d'intemporel, solennel. en témoigne ce commentaire sur internet concernant la langue imaginaire de Zone of the Enders 2, c'est épique, ça doit être du latin. Les joueurs eux-mêmes anticipent les préconçus latin, caution, mystère et gravité dans Final Fantasy VIII, Parasiteïve, pour un même éditeur, Square, qui puise assez vite les noms de ses personnages dans les mythologies, le folklore, etc. Parasiteïve croise refrain latin antique adressé à l'humanité entière, danger génétique, danger écologique et couplé en espagnol à échelle plus individuelle, romantique et triste pour une chanson qui est aussi une complainte. L'espagnol pour dire amour, chaleur ou douleur dans Silent Hill également. On cherche sans doute l'épinal mélancolique, romantique, tango, flamenco, pour un texte généreux en amour déçu, complainte et ou quête d'absolu, l'espagnol dépressif amoureux de la mauvaise fin de Silent Hill pave même le jeu Silent Hill 2 qui lui se passe de chanson Dis-moi que tu m'aimes Dis-moi où tu es Je ne peux pas le savoir Que veux-tu de moi Cette chanson finale de Silent Hill annonce le postulat de Silent Hill 2 en filigrane qui aurait pu jouer de questions-réponses entre voix féminines le jeu s'articulant entre deux femmes mais on a su y éviter les effets trop voyants de la production japonaise Avec la chanson espagnole les mots Sentirte Cerca de Me Te sentir près de moi pour Parasitev et Esperandote en t'attendant de Silent Hill ou Final Fantasy 8 avec Close as I Wanted to Be Aussi près de toi que je voudrais l'être On trouve ici un même motif le fameux Mune no Nakade Radical Dreamers Au fond de moi Entre tes bras Contre toi Tout près de toi etc On peut donc noter que des motifs courants de love song anglaise se retrouvent dans ses chansons en espagnol soit que l'on y joue la romance dans Silent Hill soit que l'espagnol lui-même appelle cette chaleur dans le texte pour Parasitev Côté mélange encore on trouve l'intro piquante de Clockwork Night 2 en anglais saupoudrer d'espagnol effet mariachi avec les mots salsa señorita fiesta etc Pour finir le jeu sur une love song douce par contraste uniquement en anglais qui normalise la chanson Jet Set Radio Crazy Taxi ou le Sonic de 2008 visent une atmosphère rap soul funk ou hard rock métal donc anglais langue automatique ou préconçue de ces genres comme pour la love song en pop music Ici la langue sert peut-être à ne pas dénoter avec le genre musical choisi à rester cohérent appuyer l'imaginaire convoqué je ne m'attarde pas j'ai déjà parlé de ces jeux en général la langue étrangère n'a pas de raison d'être narrative et donne donc surtout une couleur où les mots sont vite marqueurs archétypes les jeux Parasitev ou Clockwork Night 2 pourtant très différents emploient le mot fiesta en partie dans le même but pour un caractère vivant chaud même si Parasitev est plus tango noir que salsa caliente bref latin épique ou dramatique soutenu anglais usuel international pour love song rap hard rock espagnol pour complainte romance triste fête langage populaire italien d'opéra lyrique etc la langue opère à l'occasion comme genre ambiance préconçue et ou registre littéraire implicite mais on verra qu'elle a encore bien d'autres fonctions merci d'avoir suivi et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !